Musique Je me présente, Alexandre Brousseau, j'ai 27 ans, je suis installé sur exploitation familiale avec mon père et mon frère depuis maintenant deux ans, sur deux sites, un à Nueil et un à Combran, à côté. C'est une exploitation qui compte une centaine d'hectares, 600 brebis. On a deux races différentes parce que déjà, on a vraiment une qui est sélectionnée génétiquement, c'est la race rouge de l'Ouest, donc là qu'on conduit en pure race. Et ensuite, on a vraiment le croisement, on va dire, typique du secteur, qui est le rouge de l'Ouest croisé avec le vendéen. On a également à côté 20 000 poules pondeuses en système plein air, et donc un bâtiment de 1 000 canards. Sur la partie élevage, on essaie de travailler vraiment la brebis dans un système semi-plein air, donc on a une période de bergerie qui va être l'hiver. Et ensuite, on essaie vraiment de mettre la brebis le plus possible, donc à l'herbe, pour valoriser vraiment nos pâturages, justement, du bocage. La rouge de l'Ouest va ramener vraiment cette conformation sur les agneaux, avec des gigots bien rebondis, cette finesse d'eau, cette facilité à l'agneulage. Et la vendéenne va ramener un peu plus ce côté rustique, cette finition sur les agneaux qui est très intéressante. Pour le consommateur, ça donne des agneaux avec de la conformation, une très belle viande avec une très goûteuse. Et en plus, on va avoir ce persillé un peu, ce gras que va ramener le vendéen, qui va être intéressant. Mon ancien travail consistait notamment à gérer génétiquement la race rouge de l'Ouest. Du coup, c'était un petit peu dans la continuité des choses de récupérer la station de contrôle individuel. Cette station fait rentrer 150 jeunes béliers, étalés sur des naissances au mois de janvier et au mois de février. Et donc, on va vraiment les conduire ensemble pour ressortir les meilleurs reproducteurs de la race. Cette année, par exemple, c'est 17 élevages qui sont rentrés de toute la France. Ça va aussi bien du secteur du Berceau, donc Deux-Sèvres, Ménéloir, Vendée, Mayenne, Alsace, Isère. Donc voilà, on fait vraiment le tour de la France. Les 14 meilleurs, donc le top du top, va être mis, on appelle ça l'insémination artificielle, pour profiter à tous les éleveurs de France. Et ensuite, il y a une vente aux enchères qui se trouve fin juillet sur l'exploitation elle-même. On va vendre nos meilleurs spécimens également de la race, donc les 80 meilleurs autres béliers de la station de contrôle individuel. Le projet de la station de contrôle individuel, il est démarré, il a démarré il y a déjà au moins trois ans. On est rentré dans la sélection Rouge de l'Ouest en 2013. Les spécificités de cette race, c'est tout d'abord vraiment, au niveau de la brebis, ça va être une brebis qui va très bien élever ses agneaux. Des agneunages faciles, parce qu'on a des os très fins, donc ça c'est très intéressant notamment pour les éleveurs. Et ensuite, là vraiment la grosse force, c'est que ça va être une brebis qui va être très laitière, et donc qui va faire des agneaux avec une très bonne croissance. Et donc ça c'est très intéressant pour nous. Et en plus de ça, c'est vraiment une race très herbagère, qui aime sortir dehors, aller pâturer l'herbe aux grasses du printemps. On a monté vraiment cette station avec plusieurs partenaires. Déjà l'OS Géode pour la station de contrôle individuel, qui a vraiment chapeauté tout. Terrena également pour la structure du bâtiment. Et donc l'agglo de baie au niveau de tout ce qui est publication, communication, au niveau notamment des panneaux, pour accueillir le public. Maintenant, on va essayer de déjà bien travailler, et faire le mieux notre boulot avec beaucoup de passion, pour qu'on y arrive et qu'on fasse quelque chose de très professionnel. Merci. 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 Merci.